Dans l'émission de Jean-Marc Morandini, sur CNES, l'homme en noir est revenu sur sa guéguerre, qui l'oppose au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Virguleux, on l'a compris, Thierry Hardison n'apprécie pas spécialement la politique du CSA. Récemment, l'animateur vêtu de noir s'est retrouvé au cœur de plusieurs controverses. Lorsqu'il est sorti un faux sachet de cocaïne sur le plateau de Salut les Terriens, alors qu'il recevait le fils de Pablo Escobar, le CSA a ouvert une procédure. Virgule, virgule, même chose, avec l'affaire de la jupe de Nolwenn Leroy soulevée par Laurent Baffi, le CSA a ouvert une autre procédure, de nombreux internautes ont avoué être choqués par ce geste non coupé au montage. On se croirait en 1942, que ce soit sur le plateau de Touche pas à mon poste ou auprès de TVMA, Thierry Hardison n'a pas manqué de dire ce qu'il pensait du CSA et de ce qui envoie des signalements. Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays. Si une association de lutte contre le remonté de jupe m'attaque, très bien.Mais le CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire, athée, il déclarait à l'hebdomadaire télé. Le CSA s'appuie sur des signalements, je déteste ce système de dénonciation anonyme. On se croirait en 1942, époque où les Français avaient déjà une fâcheuse tendance à dénoncer. Sur le plateau de Cyril Hanouna, l'homme en noir avait déjà effectué la même comparaison. Twitté, c'est twitté, ce n'est pas parce qu'ils reçoivent 40 000 dénonciations que c'est l'opinion publique, s'indignait-il. C'est fou, comme les Français ont cette tendance à dénoncer quand même, ça a commencé en 1942. Il balance sur twitté, point twitté, c'est anonyme. Moi j'aimerais que twitté ne soit plus anonyme. Une époque de merde, très fasciste, Thierry Ardisson est allé plus loin, ce vendredi, sur le plateau de Jean-Marc Morandini et de son émission Morandini Live. Toujours remonté contre l'institution, Ardisson a parlé d'époque de merde, très fasciste. Il y a toujours un connard chômeur à Strasbourg, qui a rien à foutre, l'après-midi qui va balancer un tweet au CSA, je sais bien, oui, athée, il lâchait, pour revenir sur les récentes procédures ouvertes par le Conseil. La chaîne sur laquelle il officie, C8, a été condamnée il y a tout juste quelques mois par le CSA à verser 3 millions d'euros, après un sketch homophobe de Cyril Hanouna, en mai dernier.